Ouais d'accord, toujours aussi con, je suis obligée de recommencer. Alors, je tenais à dire, ça fait plusieurs fois que je vais sur internet et je regarde souvent des images de beaux paysages, ou alors comme j'aime les animaux, des images d'animaux, parce que je me dis, tiens, je vais les mettre en fond d'écran sur mon PC. Et de plus en plus, je vois que les gens, ils signent partout, soit de leur nom, soit ils mettent copyright, soit ils mettent un filigrame. Attends, il faut arrêter là, je ne sais pas, il y a des limites. Quand tu fais une photo par exemple d'un lapin qui est dans l'herbe, un lapin sauvage qui est dans l'herbe, où il n'y a rien autour, où c'est une photo qui peut arriver n'importe où, tu ne vas pas aller mettre un copyright et puis ton nom, c'est complètement débile, ce n'est pas toi qui l'as créé le lapin. Alors moi, je vais faire une photo de mon carrelage qui est typique et je vais mettre copyright aussi. Attends, il faut arrêter. Alors si tu fais une photo de dessin, de peinture que tu as faite, c'est différent, c'est toi qui l'as faite. Si tu fais une photo de toi ou de tes amis, c'est pareil, c'est personnel. Si tu fais une photo d'une création que tu as faite, par exemple de la poterie, bon, ça s'explique aussi, c'est ta création, c'est personnel. Mais il faut arriver à savoir ce qu'on peut protéger, ce qu'on ne peut pas protéger ou ce qu'on peut mettre signé ou pas. Une personne qui fait une photo d'un mur tout jaune où il n'y a rien dessus et qui fait mes copyrights, je suis désolée mais il faut arrêter. Il y a des fois, c'est vraiment exagéré. Les gens sont débiles maintenant. Ils mettent des signatures partout, des copyrights partout, comme si tout leur appartenait, comme si tout pouvait être protégé. Alors, c'est quand même exorbitant. Des fois, en plus, il faut payer pour de la merde, quoi. Alors, il faut arrêter d'être débile. Attendez, moi, je ne sais pas, mais il y a des limites. Tu ne vas pas prendre des photos de gravier, par exemple, et puis, allez, copyright. Je ne sais pas, il faut réfléchir. Si par contre, tu fais une création avec, par exemple, tu fais une photo d'un lapin et après le lapin, tu le changes en peinture, là, ça s'explique. Mais sinon, non, il faut arrêter d'être débile et de signer tout. Attends, franchement, les gens, maintenant, ils sont complètement débiles. Plus j'en vois, plus ils sont débiles. Quand c'est une création, ça se comprend. Moi, mes BD, oui, je vais les protéger. Mes écrits aussi, je vais les protéger, ce qui est normal. C'est une création. Mais attendez, je vais aller faire une photo, je ne sais pas, d'une prise de courant et puis je vais protéger. Attendez, il faut arrêter, quoi. Alors, voilà ce que je voulais dire.